Et pour sa part, Eric Dodo Bungenzal, au secteur général du PDG, est revenu sur les attentes escomptées au terme de deux jours de travaux du 11e congrès ordinaire du parti. Les assises d'Angonje devaient donc permettre de porter des réflexions et des décisions à prendre pour être en phase avec les objectifs de régénération et de revitalisation. Toutes choses qui cadrent avec les aspirations telles que voulues par Ali Bongo Ondimba, président du parti. Au sortir de ces assises, notre grand parti retrouvera, nous en sommes persuadés, son animation d'entente, son développement et initiera les inspections des structures de base comme vous le souhaitez tant. Au sortir de ces assises, l'engagement, l'adhésion et nos valeurs seront davantage mises en relief dans notre pratique politique comme vous le souhaitez tant. Résolument engagé dans un nouveau paradigme de changement, le Parti démocratique gabonais, pour y parvenir, s'inscrit dans des réformes profondes. Toutes ces réformes qui vous tiennent à cœur apporteront assurément une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie et une nouvelle vigueur utile à notre grand parti en ces temps de l'heure. Le président du parti Ali Bongo Ondimba a rendu au cours de cette cérémonie d'ouverture un hommage particulier à l'ancien secrétaire général du PDG Faustin Boukoubi qui, pris par l'émotion, a tenu à dire ses mots. Merci, merci pour votre honneur, merci pour le fait d'avoir pu me faire confiance pendant autant d'années. Et si je suis parti, la terre du parti, ce n'est pas pour vous désagrouler, ni encore moins pour relier mon parti, mais bien au contraire pour préserver l'unité du parti. Le 11e congrès ordinaire avancé du PDG se déroule au lendemain des conseils provinciaux du parti au cours desquels plusieurs recommandations et autres suggestions avaient été formulées. Et sans nul doute, elles devraient compter dans les débats lors des travaux en commission.